...passer à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu veux revenir sur cette vidéo absolument terrible qui circule depuis hier sur un jeune qu'on a fait mettre à... La scène est déjà épouvantable. On l'a fait mettre à genoux un peu comme les exécutés du groupe Armée État islamique qu'on faisait mettre à genoux pour les... Et là, dans ce cas, il n'a pas été exécuté, mais il a été frappé à coups de poing à plein visage, à répétition. Oui, voilà. Alors le contexte, ça se passe dans une école secondaire à Mont-Saint-Bruneau, l'école Mont-Bruneau. Ce sont des élèves de secondaire 4. Un élève donc qui est tabassé par 5... 4... En tout cas, il y en a 4 qui ont été arrêtés. Il y en a un seul qui a frappé, mais les autres ont contribué à l'espèce de... de le forcer à se mettre à genoux à la scène. Voilà, exactement. On va y venir parce que ça, c'est une responsabilité aussi. Mais donc, la scène, c'est ce jeune-là qui, pour des raisons pas très claires, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, entre autres, que ce jeune-là aurait tenté d'enlever le voile d'une jeune musulmane. Mais ça a pas l'air être vrai. Après, on se fait dire, non, c'est pas ça. Bref, c'est une chicane d'adolescents qui sont en secondaire 4, quand même. En secondaire 4, t'as 15 ans, t'as 16 ans. Donc, c'est plus des enfants, c'est des jeunes qui s'en vont au cégep dans pas longtemps. Donc, qui, normalement, ont compris ce qui est bien, ce qui est mal, sans être moralisatrice. Il y a quand même des règles de bienséance et surtout de civisme dans la vie. Genre, tu frappes pas ton prochain. Ça, c'est comme une règle de base. C'est pas une religion qui dit ça. C'est juste normal de dire, tu ne bats pas puis tu ne frappes pas à coups extrêmement violents un autre élève de ta classe. C'est ce qui est arrivé. Et comme tu dis, il l'aurait fait mettre à genoux. Des gens disent qu'il l'a fait mettre, oui, comme s'il est en espèce de position comme ceux qu'on exécute dans certains pays terroristes. Il y en a d'autres qui disent que le jeune qui l'a frappé voulait qu'il prie. Bref, ils sentent... On l'entend. C'est parce qu'on l'entend, ça, dans la vidéo. Moi, je n'ai pas entendu clairement le mot, mais bon, il semble que... Ce qui est fascinant, c'est qu'on est on est capable de voir cette vidéo parce que, comme tu dis, tout le monde, au lieu d'appeler le 911 puis d'appeler à l'aide, ceux qui étaient autour, les deux mains dans les poches à kicker de l'air puis du béton, regardaient ça, légèrement amusés, faisaient absolument rien. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler à toute personne qui était moins d'un acte criminel parce que ce sont des voix de fait. Dans ce cas-ci, il y a même agression armée, séquestration, franchement, agression causant des lésions. Ça fait que c'est trois chefs d'accusation criminelle. Parce que le jeune est blessé à la mâchoire, des dents perdues. Il y a des dents cassées, visiblement, psychologiquement amochées parce que tu ne te fais pas agresser. Je l'ai été agressée, adolescente. Tu ne te fais pas agresser sans que ça ait des séquelles à long terme, c'est ça. Tout le reste de ta vie. Même quand tu te penses bien bonne puis que tu te penses forte puis que tu vas passer par-dessus puis que tu penses que tu n'as pas besoin de soins psychologiques, c'est sûr que ça te rattrape un jour ou l'autre. Alors moi, je pense que ce jeune-là va avoir besoin d'aide. Mais moi, ce qui me désole, Mario, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des chiffres, là, comme quoi il y a eu une explosion de la violence comparativement à il y a dix ans dans nos écoles. Le nombre de cas importants, de violences vraiment graves aurait doublé. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui de mieux cerner ce phénomène et surtout d'appliquer des mesures? Parce que moi, ce qui me désole dans cette histoire-là, bon, ils ont été arrêtés. Là, ils vont être appelés à... Ils ont été lâchés. Parce que là, ce n'est plus l'école, c'est la police. Là, ce n'est plus l'école. C'est la police. Là, on a entendu le directeur puis le directeur, peut-être qu'il a les mains liées puis qu'il peut agir avec son espèce de terrain de jeu qui est la cour d'école. C'était dans la cour d'école. Non, dans la cour de l'aréna qui est adjacente. Ils ont sorti de la cour d'école volontairement. Mais en général, c'est ce qu'on se fait dire. Quand c'est dans la cour d'école, on ne peut pas intervenir. Là, c'était sur le bord du trottoir d'un trottoir de l'aréna. C'est voisin. C'est voisin. Mais comme c'est des jeunes de l'école, on a quand même entendu le directeur dire qu'on va donner des services de psychoéducateurs puis on va rencontrer tout le monde puis tout le monde de l'école. Il y a comme le plan. OK. Le plan SOS violence dans l'école qui se met en branle. Mais le pire, c'est d'abord le jeune qui a été tabassé et il semble-t-il retourné à l'école aujourd'hui. Les autres, moi, j'aimerais bien savoir est-ce qu'ils vont être... Sont-ils dans la même classe? Est-ce qu'ils vont se fréquenter dans le corridor? Je ne veux pas dire que ça va arriver dans ce cas-là. Ce qui arrive, c'est qu'il n'arrive pas grand-chose. Non, ce qui arrive en général, c'est la victime qui change d'école. C'est ça qui arrive. C'est ça qui est écœurant d'habitude. C'est la victime. Là, ça va traîner. Parce que l'intimidation va continuer. Moi, je te gage que l'intimidation va continuer. Il y en avait avant selon certaines rumeurs. Mais c'est sûr. L'intimidation, c'est comme un fléau dans nos écoles. Et ce n'est pas parce qu'on en a parlé plus depuis 15 ans qu'il y en a moins. Il y en a tout autant. Pourquoi? Parce que nos jeunes sont accros aux réseaux sociaux, qu'on ne leur donne pas de cours. On leur donne... Attention, ça peut te péter d'en face. C'est ça qu'on fait. Puis on n'est pas plus fin parce qu'on a la même utilisation. D'abord, premièrement, on est illettré par rapport à toute la technologie qui nous entoure. À tant qu'arrive vraiment... Tu sais, l'intelligence artificielle, on en parle, mais à tant qu'on soit confronté dans notre quotidien. On l'est déjà, mais on ne le sait pas trop. À tant qu'on soit vraiment confronté encore plus à toute cette technologie qui va nous entourer. Écoute, je ne peux même pas imaginer. On va perdre complètement le contrôle. Moi, je pense qu'on a perdu le contrôle dans les écoles, mais au-delà des écoles. Puis tu sais, je te dis ça, on a l'air vraiment pas bons au Québec, mais je regardais des statistiques. Augmentation de la violence dans les écoles en France. Augmentation de la violence, évidemment, aux États-Unis, eux, ce n'est pas drôle. C'est avec des guns, puis il y a des morts. Puis les écoles sont parmi les lieux qui sont les plus touchés des fusillades aux États-Unis. C'est une plaie. Mais au Royaume-Uni, idem. Alors, il y a visiblement un problème plus global que ça. Et là, ça me ramène... Puis j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Puis je me dis, tu sais, je n'ai pas forcément la solution là-dessus. On a eu des enfants. Puis on ne veut pas se péter plus les bretelles. Nos enfants ont eu des enjeux. Moi, mes enfants ont aussi subi de l'intimidation. Parfois, tu sais... Là, tu te dis... Moi-même, je me suis battue à l'école. Quand je suis arrivée au Québec, puis que j'étais immigrante avec un accent français gros comme le bras, tu penses que ça a été facile? Je me suis faite attendre après l'école avec une gang. Tu sais, les gangs. On a dit, regarde, on va y régler son compte à la petite française. Je me suis battue. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, j'ai même pris une fille. Je l'ai embarrée dans sa case. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je n'ai pas changé de l'école, mais j'ai fait une semaine de retenue. Ma soeur a eu le même problème. Elle aussi, pareil, une semaine hors de l'école. C'est quand même donné... Et ça, c'est documenté parfois. Oui, tu t'imagines... Tu finis par poser un geste extrême. Par vouloir te défendre. Moi, tu sais, essaye de venir m'écoeurir. Si t'es grand barraqué, ça se peut que je cours par là. Tu comprends? Mais j'ai comme une grande capacité à réagir. Mais il y en a qui sont faits autrement. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils sont autrement faits. Il y a des gens qui vont geler, il y a des gens qui vont s'enfuir, puis il y a des gens qui vont se battre. Bon, moi, je suis plus... Je vais me battre, mais il faut se contrôler là-dessus aussi parce que tu peux toi-même devenir très violent. Ce que je veux dire, c'est que l'humain, on n'est pas unidimensionnel. L'agressé d'aujourd'hui, la victime d'aujourd'hui, on le sait, c'est documenté, peut être l'agresseur demain. Alors, on a tout avantage et tout intérêt à essayer de mieux comprendre ce phénomène-là. Puis, sincèrement, il y a beaucoup de chercheurs au Québec, il y a beaucoup de chercheurs partout dans le monde. Je ne peux pas croire qu'on ne soit pas capable de trouver autre chose que les actions puis les outils qu'on a en ce moment. Moi, tu me demandes, sincèrement, je trouve qu'on vit dans un monde de calinous. À l'école, on leur parle jusqu'en secondaire 1 et 2. Là, c'est comme... Tout le primaire, c'est les petits amis. Hé, les petits amis. Alors, les petits amis, on va prendre... Là, tu prends ton cartable. Là, d'abord, on ne dit pas tu prends ton cartable. Le prof devrait dire vous devrez prendre... D'abord, le cartable. Est-ce qu'il y en a qui utilisent encore ce mot-là? Mais bon, prends tes feuilles, prenez vos feuilles, sortez vos livres. Ah, bon. Sortez votre tablette. Tu comprends? Là, on veut interdire le cellulaire à l'école. Ça, c'est une autre affaire. On a l'air à penser que c'est simple, que le ministre va faire une directive puis que ça va être réglé d'un bout à l'autre du Québec puis du cellulaire. Tu penses qu'ils vont se laisser faire des jeunes de 6-7 ans envoient le prof paître comme ça? Tu penses que la journée où le prof va dire bon, là, vos tablettes, vous les rangez s'il vous plaît puis ça fait trois fois que je le dis. C'est le ministre qui l'a dit. Ça fait trois fois beaucoup que vous m'écoutiez. Moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de cas de Mme Chantal. Tu te souviens de Mme Chantal? Oui, oui. Qui a pété sa coche l'automne dernier puis qu'on a beaucoup pointé du doigt qu'il y avait sans doute des enjeux qui lui appartiennent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des profs qui sont à bout et qui n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Mais reste que les jeunes qui voient ça, là, un jeune se faire frapper avec un grand coup de poing dans la face, même pas une bagarre, là, il n'y a personne qu'il ne se défend pas. Il voit ça comme un spectacle. Oui, il regarde ça. On filme, on filme, on regarde, on crie un peu, C'est comme un jeu vidéo live. Écoute, on a ça, là. Il y en a qui ont l'air, t'écoutes les sons, il y en a qui ont le cri qui semblent négatifs, ils semblent un peu choqués de l'affaire, mais c'est un spectacle, on le regarde. J'ai vu TVA faire un reportage là-dessus puis il y avait des vox pop de jeunes puis il y en a un qui a dit, ouais, ça montre que la violence, c'est pas toujours nécessaire. Fait que je me disais, OK, parce que la violence, des fois, c'est nécessaire. Tu sais, il y a vraiment, mais c'est des jeunes qui ont 15-16 ans, là, tu comprends, normalement, il y aurait dû, est-ce qu'on a des discussions à l'école où on est 45 minutes, la cloche, 45 minutes, tu vas là, t'as maths, t'as français, t'anglais, les jeunes sont écœuris parce que ça ne leur tente pas. Les trois matières que je t'ai nommées, ils trouvent ça plate, ils ont hâte d'aller jouer sur leurs vidéos, ils ont hâte d'aller sur TikTok, que le cours d'éduc, la moitié est malade, ça se lève en plein milieu du cours puis ça sacque leur camp, ça envoie chez le prof, écoute, hé là là, bonne chance, des fois, c'est décourageant. J'écoutais Benoît du Trisac qui disait où sont les parents puis j'avoue que des fois, t'as envie de dire, c'est vrai que... Mais le directeur d'école dit que dans ce cas-ci... Les parents collaborent. les parents collaborent assez exceptionnels. Quand la police débarque, t'es mieux de collaborer. Quand la police débarque chez vous, ça rend un peu plus poli. Mais t'sais, avant d'arriver là. Puis en même temps, à la décharge des parents, à la décharge des jeunes, les parents sont comme... Il faut quand même se poser des questions comme parents. Ceux qui s'en posent, c'est souvent pas ceux qui devraient s'en poser. C'est les bons parents qui sont très encadrants puis qui essayent d'éduquer du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Mais t'sais, je te rappelle que... Mais ça, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais je te rappelle quand même qu'il y a eu des statistiques il y a pas si longtemps sur la DPJ, le nombre de signalements. Un sur cinq jeunes au Québec qui va faire l'objet d'un signalement. Un sur dix qui va vraiment être pris par la DPJ et encadré. Un sur vingt qui va être placé dans une famille d'accueil quelque part au Québec, pas toujours dans sa région. Mais c'est un portrait tellement incroyable. Chez nous, une société qui devrait être avancée, qui devrait prendre soin de ses enfants. Et le premier manque parental, c'est de prendre soin, justement. Il y a eu une grande négligence parentale. Le premier travail d'un parent, c'est de sécuriser son enfant et c'est de ne pas être négligent. Ça veut dire s'en occuper, lui parler, passer du temps avec. Puis oui, on dort moins. Mais ça vient avec. Isabelle, merci. Ça fait plaisir. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada